Tous les exercices que vous voyez là sont des exercices que vous pouvez faire dans votre salon, même si vous en avez envie. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et Youtube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Quand vous récupérez un chiot, quand vous récupérez un chien, il faut bien que vous arriviez à comprendre que le meilleur outil, la plus grosse force que vous avez, c'est celle qu'il y a à l'intérieur de votre tête. Ça va être votre imagination, ça va être votre envie, ça va être votre plaisir, ça va être votre joie. C'est en fait l'énergie que vous allez dégager. Et ensuite, à travers cela, vous allez pouvoir mettre tout un tas d'exercices en place pour faire progresser le chien à travers ses exercices, mais surtout pour le faire progresser à travers sa relation avec lui. Et vous allez pouvoir, comme ça au fur et à mesure du temps, imaginer quasiment tout ce qui vous passe par la tête puisque la seule limite à la progression d'un chien, c'est en fait ce qu'il va se passer à l'intérieur de votre tête. Regardez ce qui va se passer là avec Hiro, je vais faire plusieurs exercices, je vais lui foutre un bordel pas possible au sol afin en fait de lui donner envie de, plutôt que de m'écouter, partir à droite, à gauche, aller récupérer quelque chose. Et Hiro, c'est un énorme joueur. Eh bien, on va multiplier les exercices pour que justement il arrive à se focaliser sur moi, mais surtout, ça vous permet simplement de voir qu'on est sur un chien qui a envie d'avoir ce qu'il a vu, mais on se connaît par cœur, on a tissé des liens, on a créé une relation, et maintenant on est sur un chien qui sait que plus vite il va faire, et plus vite je vais lui donner accès à ce qu'il a envie d'avoir. Et c'est comme ça en fait que vous allez créer une relation forte, que vous allez permettre en fait à votre chien de progresser et de vous voir aussi comme son leader, mais comme son modèle, comme la personne la plus importante à ses yeux, parce que vous êtes la personne qui lui donnait de l'amour, mais vous êtes aussi la personne qui subvenait à ses besoins primaires, et vous êtes aussi la personne qui subvenait à tous ses besoins de jeu. Voilà un petit peu comment le chien doit percevoir son humain comme quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et si on voulait faire un petit peu de démagogie, mais ça ne fait pas de mal de temps en temps, l'humain doit aussi voir le chien comme une personne extraordinaire, comme un membre de sa famille. L'un et l'autre vont se faire briller mutuellement en fait. Voilà comment ça fonctionne, parce que le regard de son chien quand vous êtes sur une phase de jeu ou quand vous êtes en balade, eh bien ce regard-là, il n'a pas de prix en fait. Et c'est pour ça que je vous demande vraiment d'essayer, quand vous récupérez un chien, d'être intéressant pour lui, de ne pas être chiant comme la mort. Tous les exercices que vous voyez là sont des exercices que vous pouvez faire dans votre salon, même si vous en avez envie. Vous foutez un peu le bordel dans le salon, une tranche de jambon, une balle, un jouet, un machin, on lui fout un peu le bordel, on le met d'un côté, allez au pied, ouais, génial mon titi, allez, va t'amuser. Et on peut enchaîner comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir une tonne de matériel, il n'y a même pas besoin d'avoir d'argent en fait pour monter ce genre de choses. Prenez ce que vous avez à la maison, on le fout au sol et on commence à travailler et on partage des moments avec lui, parce que c'est réellement ça qui est important. Tous ces exercices-là sont en fait là pour stimuler le chien, le développer, lui permettre de continuer à avancer dans sa croissance intellectuelle et à mieux comprendre et percevoir le monde qui l'entoure. L'exercice que vous voyez avec Kiroz, il va servir à apprendre au chien le refus d'appât. Un chien qui est capable de se désintéresser de la nourriture parce qu'il est avec son maître en train de partager quelque chose, ça fait aussi partie du refus d'appât. Mais ça permet aussi d'avoir un chien qui ne va pas commencer à aller courir après un ballon ou une balle si des gens sont en train de jouer au ballon ou à la balle à côté ou si des chiens sont en train de jouer et que vous êtes avec. Mais regardez, il faut toujours en fait que ça ait une utilité, un but en fait pour améliorer votre vie et la vie de votre chien au quotidien et pouvoir toujours plus le sortir, plus rester avec lui. Regardez, là je vous montre avec Marley. On est par exemple sur l'exercice du haut panier. Vous savez, l'exercice du haut panier, c'est quelque chose que vous connaissez. Sauf que ce qu'on veut, c'est que le chien comprenne que quoi que ce soit que je pose au sol, si je lui dis c'est ça le panier, le chien doit pouvoir y aller. Pourquoi on fait ça ? Parce que vous n'avez pas toujours l'occasion de pouvoir prendre le panier sous le bras et de vous le trimballer chez des amis ou quand vous allez quelque part. Et résultat, vous êtes souvent piégé. Et là, en général, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne prenez pas le chien. Et quand vous ne prenez pas le chien, c'est dommage parce que c'est un moment de moins que vous partagez avec votre chien. Et donc, ce qu'on va vouloir dans cet exercice-là, par exemple, c'est obliger le chien à se stimuler et à comprendre que le panier n'est pas que le support, c'est simplement l'endroit dans lequel on désigne que ça, c'est le panier. Et donc, il y a tout un apprentissage qui va monter pour que le chien arrive à se dire que le haut panier chez vous n'est pas l'emplacement dans lequel vous l'envoyez, mais simplement un support que vous avez désigné. Et plus le chien va progresser, plus nous pourrons varier les supports au sol pour que le chien, à la fin, se dise que si on jette une serviette au sol et qu'on lui dit que c'est le panier, ça peut être le panier. Ça vous permet de le prendre partout où vous allez. Il faut impérativement aussi arriver à ouvrir l'esprit de votre chien pour l'obliger de temps en temps. Parce que c'est vrai que dans le monde urbain, avec nos chiens, parfois, ils ne réfléchissent pas trop parce qu'on ne les laisse plus réfléchir. Et moi, je trouve que c'est intéressant et c'est important de continuer à faire réfléchir son chien. Regardez, là, c'est avec Laïka. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui bloquer l'accès, on va mettre la nourriture de l'autre côté et on va voir ce qu'elle fait. Dans un premier temps, je vais passer au milieu. Qu'est-ce qu'elle va tenter ? De passer au milieu. Elle va charger. On va refaire le même exercice. Cette fois-ci, je vais passer sur le côté. Et qu'est-ce que Laïka va faire ? Elle va réfléchir et elle va se dire « Je vais passer sur le côté ». Et ça, ça montre que vous avez simplement une relation et une connexion avec votre chien ou avec votre chienne qui permet en fait à votre animal tout simplement de vous regarder comme la personne qui avait la bonne solution, comme la personne la plus importante sur Terre. Et quand vous avez ce genre de relation, eh bien, ça vous permet ensuite de pouvoir éventuellement, s'il y en a, régler beaucoup plus facilement les problèmes que s'il n'y a pas de relation. Et ça permet aussi, eh bien, de pouvoir avancer dans la vie du mieux possible et en kiffant sans arrêt parce que ce mot-là, moi, il me plaît beaucoup le mot « kiffer ». On ne l'emploie pas assez dans le monde du chien aujourd'hui. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com